hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va regarder ensemble un nouveau petit produit que je suis super content d'avoir à la maison c'est tout simple depuis un petit moment donc je vous fais de temps en temps des vidéos de revues de produits qui m'intéressent et j'ai jamais pu filmer ça comme je voulais parce que j'ai pas grand chose à la maison je fais que les moyens du bord et j'avais envie d'avoir un système qui me permettait de faire des des plans des mouvements d'image beaucoup plus cool et beaucoup plus sympa autour des produits pour les mettre en valeur parce qu'il ya des produits qui sont quand même super classe il ya vraiment des trucs que j'adore et donc c'est simplement un signe de respect de les mettre le plus possible en valeur voilà donc aujourd'hui toujours dans l'idée d'être tout petit 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 budget je vais vous présenter une petite dolly motorisée voilà vous allez voir c'est mortel ça coûte moins de 100 balles et avec ça on peut faire des trucs génial on va regarder ça ensemble alors qu'est ce que c'est une dolly une dolly c'est tout simple c'est un système qui est monté sur des roues sur lequel vous allez greffer votre caméra et vous allez pouvoir vous promener alors chez banggood vous allez trouver ceci c'est tout simple ça ressemble à un petit skate il y a deux roues sont des roues de roller voilà c'est très basique vous avez un système de serrage qui va vous permettre de pouvoir donner de l'angle hop quand vous souhaitez vous mettez votre appareil photo là dessus et ça vous permettre de faire des plans soit droit j'aime bien les dolly avec des j'aime bien le principe des rails des fois on voit des super beaux mouvements de caméra avec des rails et c'est vraiment classe le problème du rail c'est que ça se plie pas et ça prend de la place et là il suffit d'avoir une surface fixe le rail on fait la taille qu'on veut voilà alors le truc qu'il vous faut quand même c'est ça ça s'appelle une rotule pourquoi il vous faut une rotule parce que ici si vous mettez si vous filmez avec des boîtiers genre des réflexes et ben vous n'allez pas pouvoir le mettre parce que les vis elles vont vous empêcher de mettre le boîtier donc l'idée c'est de surélever donc il y a une vis de serrage classique c'est un standard et là dessus vous allez pouvoir mettre votre boîtier et surtout lui donner de l'angle pour pouvoir faire des super beaux mouvements de caméra plongeant on en fera tout à l'heure vous verrez on va vraiment s'amuser en plus ce que je vous conseille c'est d'acheter des petites bacs de macro voilà comme ça ça vous permet avec votre appareil de pouvoir faire des gros plans super classe et sans ça ça coûte je crois que pour moins de 10 dollars on les trouve donc voilà hop on fixe ça alors il ya un petit truc qui me chagrine un peu c'est qu'il ya des flèches je vois il ya des flèches sur le pas si vous allez voir il ya une petite flèche sur les graduations je me vois cool il ya des flèches on va se dire ok 10 degrés devant 10 degrés derrière et en fait non la flèche elle sert à rien parce qu'elle bouge donc il va falloir tout y aller à l'estime ben c'est comme ça donc voilà ce que c'est que le principe de la dolly c'est tout ça mais dans l'état actuel des choses le problème qu'on a c'est qu'il faut la pousser ou alors ce que je vous conseillerais c'est une ficelle la tirer mais je veux pas vous conseiller ça je vous conseille mieux que ça voilà ce que je vous conseille c'est un kit de motorisation pour dolly dispo chez banggood et ça c'est le top du poula gars pourquoi parce que vous allez pouvoir vous faire des travelling sans devoir l'actionner vous même alors regardons ce qu'on a dans la boîte ça c'est vraiment mortel désolé je suis un vrai gars mais faut pas grandir faut pas grandir donc dans le kit on a motorized dolly adapter une notice en anglais donc on peut voir qu'il nous faut deux batteries ah 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 j'en ai à la maison je vais vous trouver ça une vis de montage et voyez vous pouvez même mettre une rotule avec une caméra ou une lampe et votre appareil photo devant parce que pas oublier une chose c'est qu'on peut faire des travelling de côté mais on peut aussi aller droit et pour faire des close up ou reculer franchement c'est super et ça coûte rien ces trucs là ça chez banggood vous le trouvez pour 20 dollars et franchement ça va vous changer la donne sur les rendus de vos vidéos donc voilà le kit de motorisation alors tout simple et je comprends pas trop comment ça marche le truc que je comprends pas c'est qu'il n'y a pas des coups comment on fait pour alors comment d'être monsieur comment on fait pour le serrer alors je pense qu'en fait c'est comme ça que ça se passe vous défaites ici là je travaille sans filet vous voyez ça les petites les petites ça sert à rien la flèche c'est strictement enlever ça ici vous mettez ça vous resserrez le tout en fait vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin d'avoir la vis qui est fourni avec et vous serrez bien voilà donc là il ya un frein moteur forcément parce qu'on n'a pas mis les piles donc ça la petite vis avec on s'en fiche alors ce qu'on va faire c'est que je vais trouver des vis des piles et on se revoit dans deux minutes on met tout ça en bas et on va faire les tests avec tous les mouvements forward backward et je pense qu'il ya aussi trois niveaux de vitesse à tout de suite et voilà ce que ça donne donc on entend à peu près le je vous ai laissé le bruit il faut pas oublier il ya un moteur ça fait un peu de bruit alors si vous avez un micro sur votre caméra ça va l'enregistrer le mieux c'est le son ce sera de traiter en post-prod avec autre chose voilà vous voyez le rendu c'est cool pourquoi c'est bien d'être motorisé parce qu'au moins la vitesse est uniforme quand vous déplacez vous même ce sera compliqué d'avoir une vitesse toujours régulière là le rendu est exactement ce que je voulais donc vous entendez sa queen un peu ça c'est la faute du moteur au type de rendu un travelling droit mais à l'envers avec une vitesse plus grande voilà c'est des fils plus vite ça reste homogène c'est ça reste très bonne qualité niveau du rendu il ya de quoi s'amuser au montage avec youhou on on Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un gadget super pratique qui fait qu'en fait, pour moi, ce n'est pas un gadget, c'est un outil. Un gadget, c'est un truc rigolo 5 minutes qui ne sert à rien et ça, ça rend un vrai service si vous avez décidé de faire des vidéos pour votre fun ou pour des clients, pour autre chose. Le rendu est vraiment top, c'est exactement ce que je voulais. Ça ne coûte rien. Et l'avantage du truc motorisé, c'est que pendant que vous faites votre cadrage d'une manière automatique, vous pouvez, avec un autre appareil, faire un autre plan ou faire autre chose, ou faire des photos, ou faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de rester dessus pour faire votre plan. Donc, ça permet de faire deux choses en même temps. Quand on est tout seul et qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a des idées, des fois, c'est bien pratique. Alors, deux, trois choses quand même à l'usage que j'ai remarqué. Je ne vais pas revenir sur les flèches qui ne servent à rien. Ça, vous l'avez compris. De toute façon, vous êtes des gens relativement d'aplomb. Vous le verrez par vous-même. Le premier essai que j'ai fait, c'était sur la table avec rien dessus. Et en fait, quand il n'y a pas de poids, ça ne va pas tourner. Ça va essayer de chasser un peu. Mais dès qu'on met un appareil photo, là, je vous ai vu les essais que j'ai fait. J'avais un 600D. Et dès qu'on met un poids par-dessus, ça assoit quand même la dolly. Et là, pour les trajectoires, il n'y a pas de souci. Alors, la table est extrêmement lisse. C'est une table de cuisine glissante. Oui, on est dans ma cuisine. C'est comme ça. Et voilà, c'est le truc que je me suis dit au début. Tiens, ça ne va pas bien marcher. Ça ne va pas en dérapage. Les plans vont être foireux. Eh bien, non, en fait. Les plans sont pas mal du tout, comme vous avez pu le voir. Et dès qu'on a du poids, c'est bien. Alors, comme on en a parlé, je ne vous ai pas fait la vidéo parce que c'était assez explicite. On a un interrupteur pour aller marche avant ou marche arrière. Et on a différents vitesses, différents niveaux de vitesse. S1, S2, S3. Alors, le truc qui est bizarre, c'est que S1 est au milieu. S2 est à gauche. S3 est à fond. Je ne sais pas comment ils ont câblé ça, mais ça, ce n'est pas grave. Et l'interrupteur principal, donc si je mets forward, S1, S2, S3. Alors, S3, ça peut être pratique quand ? Ça peut être pratique quand on a une longue distance à faire parce que, de toute façon, l'accélération de la vitesse, on peut la faire au post-prod. Si vous utilisez After Effects, Final Cut ou au premier, vous pouvez gérer la vitesse, le facteur temporel. Perso, je préfère aller doucement, que ce soit bien fluide, bien coulé. Et puis, si j'ai besoin d'accélérer, j'accélère en post-prod. Mais au moins, j'ai un footage qui est de meilleure qualité, où j'ai le plus de marge possible pour pouvoir faire mon montage. Alors voilà, cette petite Dolly motorisée, comme je vous l'ai dit, elle est disprochée, nos amis de Banggood. Pour 80 dollars, je crois, moins de 100 euros. L'idée, c'est de trouver des équipements qui sont relativement fiables, fonctionnels, faciles d'utilisation et qui permettent vraiment de monter d'un cran le rendu des vidéos qu'on fait. Cet outil, l'essayer, c'est l'adopter, vraiment, je vous le conseille. Voilà, vous allez retrouver plein de plans dans mes vidéos. Pas trop en mettre, le trop, c'est l'ennemi du bien. Mais moi, j'aime bien quand un beau produit, qu'on a un bel objet, quelque chose qui a été bien pensé, qui a été bien réfléchi, pouvoir faire des plans tout autour d'une manière propre, qu'ils le mettent bien en valeur. Voilà, c'est du respect pour les gens qui le font, les gens qui ont travaillé dessus. Quand c'est beau, il faut le dire et il faut le crier. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouvera plus tard pour une autre. Et puis, si vous avez des questions, vous laissez un commentaire et puis je vous répondrai. Prenez soin de vous, lâchez rien. Ciao !